Musique Comment faire fortune en juin 40 de Astier, d'Horizon et Nuri ? Comme son nom l'indique, ça se passe en juin 40, juste avant l'arrivée des Allemands à Paris. L'exode a déjà commencé et en faisant un tour dans la Banque de France, le responsable découvre qu'il a oublié d'envoyer tout l'or au Canada et qu'il en reste deux tonnes dans les coffres. Évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a le convoyeur de fond qui est chargé d'amener ce butin à Bordeaux, va contacter des amis à lui et va se constituer peu à peu une équipe, on peut les qualifier, de bras cassés, qui vont prendre en chasse ce fourgon. On est en pleine exode, évidemment la route entre Paris et Bordeaux est remplie de voitures, de gens à pied, de charrettes, de tous ces gens qui veulent absolument fuir avant que l'armée allemande arrive. L'armée allemande, en plus de ça, survole ses convois et tire à coups d'avions. Donc c'est une sorte de road movie, de polar, ils sont tous dans l'ensemble pas très doués. On a un ancien de la Wehrmacht qui est le pilote du camion qui suit le fourgon. On a un Corse fanatique qui ne veut absolument pas être assimilé à tous ces Français qui fuient les Allemands. On a une jeune femme qui est experte pour manipuler les explosifs et pour ouvrir les coffres. Enfin bon voilà, toute cette petite troupe dans le camion qui suivent le fourgon et à qui il arrive tout un tas d'aventures, toutes plus loufoques les unes que les autres. C'est plutôt réussi, c'est l'adaptation d'un roman de Signac. Voilà, c'est assez drôle, ça montre aussi un petit peu comment dans les situations un peu extrêmes et d'urgence, il y a toujours des gens qui essayent de s'en sortir et qui y arrivent plus ou moins. Voilà, c'est une bonne BD et ça a été écrit par le scénariste de Il était une fois en France, qui était également une série de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale. Donc Daniel Cohen nous décline tout l'historique de la mise en place de la croissance et les différences d'échanges commerciaux, de la préhistoire jusqu'à notre époque contemporaine. Donc il vient définir tous ces échanges qui se sont mis en place et pour lui les deux gros points d'inflexion de l'histoire, c'est surtout la création de l'agriculture avec son explosion démographique et ensuite ça a été la révolution industrielle et scientifique. L'auteur se pose la question de quelle sera la troisième révolution copernicienne qui viendra vraiment réformer notre mode économique de fonctionnement. Donc l'auteur se prend le principe du modèle danois finalement comme solution à cette question et surtout comme adage et comme modèle de réflexion de plutôt la qualité que la quantité. C'est un petit album pour les enfants à partir de trois ans. On va suivre les trois petits cochons et le chapeau rond rouge, enfants. Ils ont tous un projet, c'est que quand ils seront grands, ils vont absolument martyriser le loup en permanence. Sauf que le loup, il va entendre tout ça, c'est encore un petit loup et il va prendre une grande décision. C'est un album pour petits cartonné. L'intérêt d'un tel album, c'est de faire découvrir aux enfants les personnages des contes de fées classiques comme le petit chapeau rond rouge, les trois petits cochons. C'est également l'occasion d'en découvrir de nouveau. On peut lire un certain nombre de fois aux enfants, inventer ce que le petit chapeau rond rouge pourrait faire au loup quand elle sera grande ou ce que pourraient faire les trois petits cochons. C'est également l'occasion de découvrir les personnages de contes de fées dans un autre contexte, des contes de fées traditionnels. C'est plutôt drôle. Et pour les plus grands, on a un autre album. Cet album qui est plutôt pour les enfants à partir de cinq ans. La petite sœur du chapeau rond rouge de Didier Lévy et de Clotilde Perrin, aux éditions Milan. Donc on connaît tous le petit chapeau rond rouge, la grand-mère, le loup. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit chapeau rond rouge a une petite sœur qui s'appelle Carlotta. Alors Carlotta, la célébrité, les paillettes, la jet set, ça ne l'intéresse pas du tout. Le petit chapeau rond rouge passe sa vie à signer des autographes. La grand-mère à se faire faire des soins et des massages dans des spas. Elle, ce qu'elle aime, c'est se promener dans la forêt et découvrir tous les animaux de la forêt. Et un jour, elle va rencontrer le loup, qui n'est plus du tout le grand méchant loup. Il a vieilli, il n'a plus de dents, il ne mange que de la bouillie. Et ils vont devenir très amis. Et ce loup va lui faire découvrir toute la population de la forêt, tous les animaux des contes de fées. Et un jour, Carlotta surprend une conversation entre le petit chapeau rond rouge et sa grand-mère. Elles veulent faire un immense parc d'attractions dans la forêt, ce qui va détruire le lieu d'habitation de tous ses nouveaux amis. Donc elles décident de déménager la forêt. C'est un très beau conte écologique, qui permet également de découvrir tous les personnages des contes de fées. On peut les identifier, puisque le dessin est vraiment très clair. On découvre même Charles Perrault, qui, selon l'auteur, vit là depuis toujours et écrit quelque chose sur la forêt dès qu'il se passe un événement. Voilà, c'est assez drôle. C'est assez touchant aussi, parce que Carlotta n'a qu'une envie, c'est de se préserver son environnement, mais elle n'a aucune rancœur envers le petit chapeau rond rouge et sa grand-mère. Voilà, un bel album pour les enfants à partir de 5 ans. Qui vivra, qui mourra, c'est la question centrale de cet ouvrage, de savoir qui arrivera à survivre dans des moments, soit de pandémie, de guerre, de famine, et la question de qui sera écarté dans un groupe où normalement tout le monde doit survivre. Enfin, la question centrale et philosophique, c'est finalement qui écarté et qui conservé. Alors, il y a aussi question d'éthique morale et d'éthique médicale, donc dans ce livre, concernant par exemple les greffons, à qui on dédie finalement certains greffons sur des cadavres, aussi concernant tous les vaccins, à qui on dédie les vaccins. Alors, il se pose la réflexion de la question économique ou de la question humanitaire. Donc, toute la réflexion du livre va se porter sur comment réagir vis-à-vis de ces crises et quelles décisions doit-on prendre vis-à-vis de tout ça. Ce que moi, j'ai trouvé très troublant, et finalement très intéressant et très profond dans ce livre, c'est que l'auteur met en perspective des événements historiques, comme la Shoah, comme la guerre, comme la famine en Afrique, et elle met en perspective vis-à-vis de fictions contemporaines. Donc, elle met par exemple Spider-Man, qui a le choix entre sauver une vingtaine de gamins qui sont bloqués dans un téléphérique, ou sauver Marie-Jeanne. Voilà. Donc, cette façon qu'on, maintenant, que ce soit les romans jeunesse ou toutes les fictions contemporaines, d'avoir ce choix de sélection entre qui doit rester et qui doit mourir, l'auteur s'articule tout autour de nos fictions qui sont là de tous les jours, que l'on peut voir soit dans nos romans, soit dans nos films. Et cette question-là reste aussi centrale sur ces fictions-là. Tout au long du livre, l'auteur nous montre le lien qui peut donc exister entre les fictions contemporaines et tous les événements tragiques qui ont pu avoir lieu durant toute l'histoire. Et finalement, ce n'est pas forcément le tragique qui prend le dessus. Et on peut avoir une vraie réflexion concernant ces décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada